J'avais un vieux prof de théâtre amateur qui m'a toujours dit quand tu prends la porte tu rentres par la fenêtre puis si la fenêtre ça marche pas tu rentres par la cheminée J'avais une trousse en métal quand j'étais petite et j'écrivais Laetitia is the best parce que j'avais tellement peur et j'avais tellement pas confiance en moi qu'il fallait un petit rappel tous les jours à l'école C'est quoi le laps de temps entre le moment où tu démarres tes études d'archi avant de dire en fait je crois que je suis pas au bon endroit Un mois Cette série a quand même une particularité c'est que ça a été en hébreu et en arabe que tu ne connaissais absolument pas Je me rappelle très bien d'une fois où j'avais dit à quelqu'un qui m'avait demandé un gars dont j'étais anciennement à Moze qui m'avait dit alors peut-être qu'on te verra en haut de l'affiche et je lui avais dit attends 10 ans et tu vas voir quand tu prends la porte tu rentres par la fenêtre puis si la fenêtre ça marche pas tu rentres par la cheminée Finalement je suis rentré sur le marché du cinéma français et la télé etc. et du théâtre parce que je fais les trois probablement par la cheminée Bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast IVY pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui l'objectif c'est de parler avec des personnalités parfois médiatisées parfois non pour mettre en avant peut-être des métiers des parcours, des trajectoires et toujours en le rattachant à une dimension assez psychologique pour essayer de nous d'en retirer aussi des choses peut-être intéressantes qui peuvent nous apporter en tout cas quelque chose dans notre vie aujourd'hui je suis hyper content parce que j'accueille Laetitia Edo qui est une actrice qui a fait notamment des films internationaux on peut le dire c'est quand même beau il faut le préciser donc je suis hyper content de faire ce format pour plein de raisons et on va parler de plein de sujets intéressants qui à mon avis vont aussi vous intéresser donc déjà bienvenue Laetitia et ensuite je vais commencer avec une petite question pour savoir parce que moi qui regarde beaucoup d'interviews de podcasts et notamment parfois d'acteurs, d'actrices est-ce que toi aussi tu faisais partie des gens qui très jeunes à 10 ans, 12 ans faisaient déjà des pièces à leurs parents tu vois dans ce cliché un peu qu'on entend souvent c'est hyper drôle que tu demandes ça mais vraiment c'est comme quoi les choses tu vois les synchronicités entre nous il y en a beaucoup j'ai hier reçu une biographie en anglais écrite pour moi en fait par une biographe parce que j'arrivais pas à vraiment être au point exactement sur le vocabulaire anglais et en fait elle a insisté pour mettre dans ma bio le fait que oui quand j'étais petite je faisais des sketchs pour mes parents parce qu'elle le sait elle me connaît très bien et que je faisais des concours de dessin des concours d'écriture etc elle m'a dit c'est vachement important il faut que tu le mettes donc en fait je voulais pas être comédienne je pensais même pas que c'était une option mais personne m'a jamais dit tu peux être comédienne en fait et moi je faisais des sketchs on allait dans la balançoire dans le jardin de mes parents et là je les faisais s'asseoir je mettais de la musique on se déguisait tout ça toute une histoire mais pour autant j'avais jamais pensé que ça pouvait être un métier c'est pour ça que je dis beaucoup aux jeunes maintenant je suis pas sûre que ton conseiller d'orientation t'ait donné toutes les options alors est-ce que par hasard t'as pensé est-ce que tu sais qu'il existe ce métier alors je parle pas de comédienne ça peut être l'autre fois je parlais de montage vidéo je lui dis mais tu sais que c'est un métier et le gamin il m'a fait ah ben non je lui dis ben oui il y avait quelqu'un qui monte les films parce que les enfants aujourd'hui ils font plein de montages sur on en parlait cap cut etc mais ils se sont pas dit c'est un métier ou alors créateur de jeux vidéo ouais c'est un métier en fait donc voilà moi personne m'avait dit actrice c'est un métier et du coup pour comprendre parce que si tu dis ça aussi c'est que quand même dans ta trajectoire t'avais pas forcément eu l'idée quand t'étais jeune mais même ta première orientation en termes d'études ça n'a pas été ça c'est à dire que tu t'es pas dit finalement à 18 ans ben ouais carrément il y a eu d'abord un autre choix est-ce que tu peux parler de cet autre choix du coup ouais bien sûr ben en fait il est très cohérent ce choix d'ailleurs il est cohérent avec maintenant parce qu'en fait j'y retourne c'est à dire que je voulais être artiste mais je veux toujours être artiste et pour moi actrice dans sa globalité voilà et pour moi actrice c'est une des cordes à mon arc comme on dit et j'ai dû faire on va dire m'acharner je pense que le mot est juste sur celle-ci pour pouvoir faire avancer en fait ma carrière pour ensuite garder en tête j'ai toujours gardé en tête que je voulais revenir à mes premiers amours à savoir ouais être artiste globalement c'est à dire écrire dessiner peut-être réaliser oui chanter aussi alors que c'est un peu un truc tabou dans mon propre cerveau et on dit souvent que la chose qui nous fait le plus peur c'est ce dont on a le plus envie et c'est clair sauf que bon bah voilà autant j'ai toujours dit depuis que j'étais petite you're the best je m'écrivais ça je le gravais même sur mes sur mes trousses en métal j'avais une trousse en métal quand j'étais petite et j'écrivais laetitia is the best parce qu'en fait j'avais tellement peur et j'avais tellement pas confiance en moi qu'il fallait un petit rappel tous les jours à l'école tu vas y arriver mais alors s'il y a bien un truc sur lequel j'ai pas confiance en moi c'est le champ alors qu'en fait je me suis toujours dit que le jour où je connecterai en fait avec ma confiance intérieure sur le champ sur le champ je deviendrai la femme que j'étais censée être à savoir l'artiste que j'étais censée être donc il y a encore un petit peu de travail mais j'y arrive doucement et sûrement donc je n'ai pas répondu c'est ma spécialité aussi donc j'ai fait architecture parce que comme j'arrivais pas j'avais été reçue aux artistes globalement pour moi c'était beaux-arts enfin je sais pas mais quelque chose comme ça d'un peu noble en tout cas dans mon cerveau d'enfant à l'époque et je me disais que j'allais trouver quelque chose de concret à ma vision abstraite de l'art et donc j'ai passé les beaux-arts et architecture et les beaux-arts j'étais acceptée architecture aussi et première erreur peut-être j'en sais rien je me suis dit architecture ça fera plus sérieux et j'ai choisi quelque chose qui en fait ne me correspondait pas c'est marrant parce que du coup tu parles de ce truc de ça fera plus sérieux mais donc ça fait que ça faisait quand même longtemps que la fibre artistique faisait écho en toi il y en a où ça arrive beaucoup plus tard il y a des clics ou autre toi quand même t'avais déjà ça jeune t'écrivais déjà t'étais intéressé par plein de choses autour de ça et en plus t'étais quand même dans une famille c'est assez rigolo quand on regarde parce que donc dis-moi si on est bon sur tout donc en gros t'as eu un papa qui a été médecin ou qui a exercé ce métier donc métier assez cartésien pour autant il avait quand même l'ouverture d'esprit de faire des choses plus artistiques sculpteur je crois c'est ça et guitare et guitare beaucoup quoi sculpture et guitare ok et une maman qui du coup a été orthophoniste au départ mais surtout et ensuite peintre et c'est ça qui est pas marrant c'est que du coup t'avais quand même une famille qui avait un truc très cartésien tu vois des métiers médicaux plus mais quand même intéressés voire même se sont réorientés dans des choses beaucoup plus artistiques et toi tu reproduis un peu le truc en te rassurant peut-être du coup et en te disant voilà je m'intéresse dans tous ces trucs maintenant c'est architecte que je choisis c'est bizarre parce que quand j'étais petite je devais avoir 8 ans je m'en rappelle mais maintenant quand j'y pense je me dis waouh quand même il y a des trucs sur lesquels j'étais différente vraiment d'autres enfants c'est à dire que moi à 8 ans j'étudiais le packaging et je me disais et donc vraiment c'est à dire que je prenais des grandes feuilles qui en sont immenses les formes à raisins et je crée je crée des pubs et des trucs pour comprendre en fait mais c'est dingo toute la mécanique de la vente et de la création et de comment donner envie d'un produit ce qui vite m'a amené un certain dégoût du truc parce que je me suis dit ah mais en fait on arnaque les gens donc c'est pas ce que je veux faire surtout à cet âge-là c'est un traumatisme mais ouais et puis en plus très très petite je me rappelle j'ai dit à ma mère alors que ce soit clair j'aurai jamais de patron ah oui ah si jeune si jeune mais vraiment j'avais cet âge-là et je passerai pas ma vie à faire la cuisine pour toute ma famille des trucs très clairs comme ça et je veux être libre donc c'était en fait j'avais ça et malgré tout au moment du choix je me suis un peu fait écrasée par ma propre peur j'ai passé les concours des beaux-arts j'ai été prise dans plusieurs écoles en plus et j'ai vu enfin ils ont même rappelé mes parents en cours d'année en me disant on vous supplie il faut qu'elles viennent en fait et malgré le fait que j'étais pas heureuse en archer j'y suis pas allée parce que au concours j'ai jamais été aussi heureuse c'est un truc de fou c'est un peu triste j'ai jamais été aussi heureuse que pendant la préparation de mon concours de beaux-arts tout était aligné c'est-à-dire que j'avais 17 ans et demi à peine 18 j'ai passé le bac comme je suis de la fin de l'année bref et d'un coup j'ai créé une musique sur laquelle j'ai posé un poème sur lequel donc que j'ai dit accompagné de dessins et de tout un dossier artistique de fou et j'étais complètement en accord avec moi-même c'est pour ça qu'ils ont tellement insisté en rappelant mes parents en me disant mais non mais il faut qu'elles viennent en fait et c'est fou quoi j'ai jamais retrouvé ce sentiment-là et ça fait des années maintenant qu'il me manque ce sentiment-là parce que j'étais à ma place à ce moment-là et je ne l'ai pas fait je ne sais pas pourquoi parce que le jour du concours il y avait des gens qui utilisaient du papier toilette des ressorts de matelas des trucs je me suis dit c'est quoi ça ? je l'ai trouvé en fait excessivement excentrique pour le fun mais il n'y avait pas ce truc que moi je cherchais et donc je n'ai pas accroché et tes parents du coup vu qu'ils avaient quand même cette ouverture d'esprit est-ce qu'ils t'encouragaient dans cette démarche plus artistique en termes de parcours ou c'était quoi leur vision à eux ? si j'avais été prise au Beaux-Arts vu qu'ils m'ont fait traverser la France pour passer les concours je pense qu'ils auraient été contents architecture ils étaient encore plus contents je pense parce que ça fait justement un petit peu chouette ma fille d'architecte bon quand j'ai annoncé au bout d'un an et demi je crois que je voulais être comédienne puisque ça m'est tombé dessus un peu par hasard en découvrant que ça existait ce métier mais ça paraît de bête mais je n'ai pas du tout de personnes dans mon entourage c'est un jour voilà et en fait ils se sont assis ils sont devenus tout verts et ils ont dit attends on va réfléchir là c'était pas trop ça que tu nous avais annoncé et puis bon ils ont été très très ouverts ils m'ont soutenu mais ça a été un peu compliqué quand même au départ pour eux c'est quoi le laps de temps entre le moment où du coup tu démarres tes études d'archi combien de temps t'as fait avant de dire je crois que je suis pas au bon endroit un mois un mois d'accord c'est pour ça que quand je ne comprends pas pourquoi ils ont été verts français non 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 en fait mes parents je leur ai pas dit avant un an et demi ah ok mais moi au bout d'un mois je me suis dit je me suis trompée et donc pourquoi je suis pas allée au Beaux-Arts j'avais une tactique c'est-à-dire qu'en fait ils m'ont dit tu passes ton puisque tu t'es engagée là-dedans tu passes ton premier diplôme qui était deux ans comme l'équivalent du DEUG mais en architecture et bon bah après je me suis acharnée pour y arriver parce que et puis par contre j'ai fait plein d'autres choses j'ai fait j'ai réalisé un film après j'ai fait des concours de design l'une de mes créations a été j'ai fait un concours mondial de design qui n'avait rien à voir avec l'école mais je me suis donnée à fond parce qu'au moins là en fait j'étais à ma place dans ma création et j'ai fait partie des 100 premiers mondiaux donc voilà dans un concours de design organisé par André Poulman qui était une grande designeuse à l'époque et donc voilà à la tour Eiffel ils ont exposé ma bouteille de parfum sur le thème Paris-New York et je suis allée voir des entreprises pour qu'ils qui me qui m'anodisent c'était anodisation du métal enfin c'est un truc de fou j'ai découvert plein de choses encore le métal la trousse la trousse c'est vrai et j'ai adoré non mais c'était dingue quand même ma mère elle me regardait comme ça elle me disait mais tu te rends compte ce que tu fais à ton âge et moi je ne me rendais pas compte parce que j'étais dans dans ta réalité à toi ouais et en fait bon effectivement c'était très douloureux pendant toutes ces longues années de ne pas être à cette place là pour pouvoir être comédienne mais j'ai toujours su que j'y reviendrai tu as toujours su que tu reviendrai et en plus il y a eu quelques rencontres clés on en a tous je pense j'ai entendu parler de certaines personnes il y a eu aussi bien une prof je crois en archi je crois que c'était en archi qui t'avait dit tu devrais pas enfin t'es pas au bon endroit ou qui faisait peut-être quelque chose c'était ma non c'était la une prof ouais c'était une sorte de en fait je me suis inscrite pendant mon parcours d'architecture comme l'écriture me manquait absolument je me suis inscrite dans une compagnie de théâtre mais pas pour faire du théâtre c'était pas l'idée c'était un atelier d'écriture et en fait c'est là qu'elle m'a dit mais toi en fait tu dois être sur scène pas derrière et moi j'étais pas du tout prête donc c'est elle mais quelqu'un te l'a dit c'est ça voilà c'est ça ouais ouais ben je pense que je dégageais un truc j'étais grande j'étais un peu originale j'avais du caractère et on m'a souvent dit ça bon toi là l'original là tu veux pas aller sur une scène alors là je vraiment je suis tombée de haut quoi et après la deuxième rencontre c'est une rencontre dont tu parles souvent parce que c'est quand même fou en école d'archi pour le coup l'inversion qu'a eu et tu m'en avais parlé d'ailleurs et c'est là où je m'étais dit mais faut qu'on parle parce que c'est assez fou déjà comme rencontre important tu peux en parler justement de cette amie là oui alors donc c'est cette alors ayant eu l'esprit ouvert par cette femme qui m'a dit que c'était possible et qui m'a forcé parce que je voulais pas mais gentiment à être dans le spectacle de fin d'année mais muette donc j'ai reconnecté en fait avec donc je faisais un truc sur scène je sais pas ce que je faisais j'ai juste une image qui me reste et non je venais non non je venais m'asseoir dans une espèce de chaise bref on s'en fiche mais d'un coup j'ai reconnecté avec la sensation de ce que c'était d'être sur scène et en fait je m'en rappelais beaucoup parce que j'ai fait quand même beaucoup de danse quand j'étais petite et les spectacles de fin d'année et tout et en fait je m'éclatais trop j'adorais sentir le public etc mais pareil loin de moi l'idée de penser que ça pouvait être un métier et là cette copine me dit je me suis inscrite au conservatoire d'art dramatique de Grenoble déjà je ne savais pas ce que c'était conservatoire d'art dramatique et j'ai été prise sauf que je suis très timide et en fait ils m'ont demandé de m'allonger par terre et de hurler et je me suis mise à pleurer et je peux pas c'est pas pour moi je me suis trompée je voulais vaincre ma timidité mais ça marchera pas pourquoi tu prendras pas ma place ou pourquoi tu prendrais pas ma place toi qui es originale donc la fameuse phrase voilà et je me suis dit bah ça fait deux fois qu'on me le dit je vais aller voir ce que c'est quoi et d'un coup je me dis et à ce moment là quand tu y vas tu te dis peut-être que je vais ah bah oui parce que j'étais malheureuse ok donc à ce moment là c'est pas juste tiens je vais aller voir c'est je sais pas trop quoi faire je tente mais quand même je me dis qu'est-ce qu'ils font ces gens bizarres là-bas parce que bon c'est gens originaux ouais voilà qu'est-ce qu'ils font ces autres gens originaux quoi et puis je me suis rendu compte qu'au lieu de passer mes nuits à construire des maquettes en balza qui est un des matériaux avec lequel on fait les petites maquettes d'architecture et ça m'embêtait de faire ça même on les faisait pour moi donc il y avait des il y avait des amoureux transis qui me faisaient mes maquettes et moi je faisais merci au revoir et bref j'ai rien demandé moi ils voulaient nous les faire je profitais non je refusais pas je faisais pas merci elle est chouette ta maquette et puis là je me suis rendu compte que ces gens de théâtre allaient être payés pour dire des mots et là je me suis dit non mais c'est pas possible en fait c'est-à-dire on va bien à la scène plus à l'écriture que par les mots ben oui non c'est les mots et c'est que d'un coup je me suis dit un jour en fait je pourrais dire mes mots alors là j'ai fait waouh et en fait j'attends toujours je suis complètement frustrée je suis une artiste frustrée parce que je mais ça va pas durer longtemps parce que mon ça sera pas le titre de la vidéo non mais c'est vrai que là je suis en train de passer à la réalisation de repasser à l'écriture de passer à tout ça parce que c'est vital vraiment quoi je peux pas faire autrement et à ce moment là c'est ça qui m'a convaincu je me suis dit d'abord on va passer par les mots des autres donc j'ai fait tous les grands auteurs voilà français et internationaux en passant par j'ai expiré tout ce que tu veux conservatoire quoi mais j'ai fait qu'un an parce qu'en fait ce qui est complètement dingue c'est qu'à la fin du premier cours et les trois heures de cours j'ai fait ok ma vie à Grenoble c'était à Grenoble est terminée et dans six mois je suis à Paris mais c'était radical et c'était la prise complètement c'est à dire qu'en fait en un cours je me suis dit waouh alors attends donc ces étudiants là qui avaient à peu près le même âge que moi ça fait déjà trois ans qu'ils sont là c'est pour certains qui étaient plus âgés et qui en gros ne bougent pas parce qu'ils ne montent pas à Paris faire les grandes écoles ils essaient de faire des concours ils ne sont pas pris donc ils restent là je me suis dit non mais en fait ils perdent du temps et d'un coup c'était l'évidence pour moi je me suis dit n'importe quoi en fait il faut aller à Paris tout de suite et l'année prochaine je suis comédienne et j'ai fait une troisième année où je n'ai pas fait une seule heure d'architecture c'est là où j'ai réalisé le film j'ai fait des tas de trucs du design enfin je veux dire rien que du créatif et ensuite je me suis donc en même temps inscrite en école de comédienne et j'ai fait double cursus ce qui n'est pas compliqué vu que je ne suivais pas les cours de projet qui sont très durs en archi voilà le reste après c'était j'étais sur la voie ensuite j'ai fait six écoles jusqu'à trouver la bonne parce que je en fait j'arrivais pas trouver un modèle qui correspondait dans la façon la sixième voilà oui non c'était pas les bonnes méthodes pour moi mais ça m'a appris des choses et la sixième c'était la technique une technique très 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 simple la technique qui en fait est enseignée aujourd'hui aux Etats-Unis partout et maintenant en France beaucoup et qui est enseignée depuis pas longtemps avant c'était une autre technique et aujourd'hui c'est une technique qui me correspond et d'un coup clac tout s'est ouvert et pareil la comédienne un peu triste que j'étais parce que ça ne me correspondait pas est devenue ben à sa place dans l'évidence quoi voilà et c'est juste par un changement de méthode en gros en une phrase l'ancienne technique tu restes en toi et tu vas chercher les souvenirs de ta grand-mère mort t'es l'odeur de la bougie donc t'es en toi bien en toi donc c'est les méthodes de Pacino Al Pacino de Niro tous ces trucs c'est l'ancienne méthode et cette méthode là elle est complètement à l'opposé c'est qu'en fait tu ne te concentres que sur l'autre et tu n'as le droit de te mettre en colère que si l'autre te met en colère si dans la scène tu dois te mettre en colère à un moment je vais trouver un truc que tu fais qui m'énerve donc je vais décider que ça m'énerve que tu fasses comme ça avec ta tête tu vois par exemple et là non mais c'est vrai tu vois donc t'es vrai en fait tu triches pas tu joues pas tu fabriques pas tu es en réaction à l'autre et du coup le mot acting tu vois il a beaucoup plus de sens parce que tu joues que parce que tu réagis à l'autre tu react à l'autre you're acting il était américain celui qu'il a créé du coup voilà ce jour là je me suis mise à travailler ma carrière a décollé j'ai bossé à l'international je me suis mise à parler plein de langues parce qu'il fallait enfin à jouer en plein de langues parce que pour une autre raison parce que ma tête est telle qu'elle est c'est à dire étrange pour les gens en France et j'étais soit pas assez si soit trop ça soit trop grande soit trop et donc je me suis dit bon bah je vais aller chercher le travail là où je suis pas trop en fait ou pas étrange et je suis allée dans les pays autour jusqu'à ce que j'ai des rôles principaux dans un long métrage algérien un long métrage israélien et ensuite la grosse série Fauda sur Netflix et ensuite tout ce que ça a amené maintenant c'est magnifique et j'ai eu raison de bouger de tourner la tête ailleurs puisque en fait je me prenais des portes et des portes et des portes en France pour des raisons compréhensibles qu'on peut extrapoler expliquer mais je me suis j'avais un vieux prof de théâtre amateur qui m'a toujours dit quand tu prends la porte tu rentres par la fenêtre puis si la fenêtre ça marche pas tu rentres par la cheminée puis c'est vrai donc je suis allée voir ailleurs je suis rentrée et finalement je suis rentrée sur le marché du cinéma français et de la télé etc et du théâtre ce que je fais les trois probablement par la cheminée on parlait de peut-être de ce moment où quand tu arrives quand même dans ce lieu de théâtre avec ton ami qui te propose d'inverser les rôles etc donc la première fois où en tout cas tu reviens sur scène tu redécouvres ce lieu dans un moment où tu es en archie et que tu n'es pas trop en adéquation avec ce que tu as envie de faire et où tu sens que tu n'es pas au bon endroit quand tu es en école d'archie tu m'expliques un peu là tu sais que quand tu es arrivé dans ce milieu ça t'a quand même très rapidement fait écho en toi et en même temps tu m'as dit que l'écriture ça a quand même toujours pris une place importante dans ta vie que c'était quand même quelque chose qui était en toi et que tu as quand même très rapidement été dans l'artistique tu as parlé de la danse il y a plein de choses liées à l'artistique notamment l'écriture je t'ai déjà entendu dire aussi que tu avais subi le harcèlement scolaire peut-être que du coup l'écriture d'ailleurs spontanément j'y pense mais c'est quand même aussi un moyen d'expression selon ce qu'on peut vivre un autre moyen du coup et en même temps je me dis quand tu arrives dans un lieu de théâtre quand on a subi le harcèlement scolaire déjà je pense que ça a pu te servir dans ta vie parce que quand on vit ça on est quand même plus attentif à l'autre on est quand même très observateur ce qui peut-être t'a servi plus tard mais en dehors de ça est-ce que justement quand tu arrives dans un lieu qui par définition donc l'acting le cinéma le théâtre c'est des lieux où en fait tu juges pas tu joues un rôle tu vois il y a un truc qui est en plus inconsciemment peut-être a fait écho en temps en disant j'ai subi le harcèlement scolaire et ça a pas toujours été simple et là j'arrive dans un lieu où même si tout n'est pas simple mais il n'y a pas de critique de jugement vis-à-vis d'habits vis-à-vis de façon de parler vis-à-vis de tu vois globalement finalement ça casse complètement le truc qu'on peut vivre difficile au collège ou au lycée de jugement et du coup d'exclusion quoi alors je vais pas te casser le mythe mais il y a beaucoup 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 de jugement partout parce que même s'il y a des en fait dès qu'il y a des humains en fait il y a des égos et les égos des comédiens je te raconte pas le bazar ben ouais en fait de beaucoup de comédiens en tout cas et de beaucoup de gens qui sont dans ce milieu-là parce que ça vient quand même exacerber plein de trucs qui touchent à l'ego donc non il y a beaucoup de jugement et donc j'étais très 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 timide d'ailleurs on m'a parlé ouais ouais en fait c'est par contre ta question est intéressante et pertinente parce que je pense qu'il y a une partie de moi une partie de la petite fille qui a suivi le harcèlement et qui a quitté l'école en dépression enfantine enfin tu vois c'était pas anodin on m'a pas juste poussée dans la cour quoi ça m'a abîmée vraiment et il y a une partie de moi qui voulait sauver cette petite fille-là et que je me rappelle très bien d'une fois où j'avais dit à quelqu'un qui m'avait demandé un gars dont j'étais anciennement amose qui m'avait dit alors peut-être qu'on te verra en haut de l'affiche et je lui avais dit attends 10 ans tu vas voir et il y avait une revanche comme ça une revanche de vous allez alors je l'ai pas fait que pour ça parce que vraiment c'est mon amour des mots qui primait mais il y avait quand même ce moteur ce truc de dire vous savez pas qui vous avez écrasé quoi en gros vous allez voir que ça valait pas le coup c'était pas juste d'avoir vous être acharné comme ça sur moi et en plus c'est une sorte de cercle vicieux parce que tu parlais de l'écriture mais une des raisons pour lesquelles parce que j'ai fini par analyser tout ça heureusement et m'en libérait complètement assez récemment mais une des raisons pour lesquelles j'ai subi des problèmes enfin j'ai eu des problèmes de harcèlement c'est aussi parce que justement j'étais hyper créative quand j'étais petite et en fait les autres ils étaient dans une forme de jalousie qu'ils comprenaient pas en fait ça veut dire que j'ai compris que j'émettais une joie de vivre quand j'étais petite avant qu'on m'éteigne parce qu'on m'a bien éteinte j'émettais une joie de vivre qui dérangeait parce qu'en fait tout simplement à l'intérieur d'eux je pense qu'ils voulaient atteindre ça aussi en fait ça les attirait mais comme c'était pas à eux et puis vous n'avez peut-être pas le courage d'être eux aussi tu vois quand on est enfant je veux dire on n'est pas forcément prêt à être soi même moi j'étais pas forcément prête simplement je passais des concours de dessin d'écriture j'ai passé des concours de dessin qui ont fait gagner à toute ma classe pendant un an des fournitures canson et la seule réponse que j'ai eu à ça c'est une convocation de la prof à mes parents et moi pour presque me punir parce que qui avait fait le dessin en fait et pas un remerciement toute l'année on utilise les fournitures que j'ai amenées mais moi je suis trop fière mais pas pour qu'on me dise merci puisque je faisais toujours les concours anonymement c'est le principe du concours pour que justement il n'y a rien qui me retombe dessus en fait tu vois j'étais tellement je voulais tellement j'avais tellement soif d'artistique que je faisais ces trucs là et je les faisais anonymement pour pas qu'on m'embête et malgré tout il y avait toujours un truc donc les concours d'écriture c'est pareil j'en gagnais mes expressions écrites on les lisait en cours etc donc quand j'étais petite j'énervais les gens sans faire exprès moi j'ai pas demandé est-ce que la prof elle lise mon truc donc j'étais hyper gênée en même temps trop fière et en même temps derrière je le payais cher donc bref il y a quelque chose en moi qui est une sorte de revanche aussi ce qui a aussi donné lieu à une grosse 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 peur de montrer mes projets mais c'est aussi pour ça que j'ai eu peur de montrer tout ça de dire que je suis une artiste puisque elle a été mise au pilori en primaire si tu veux donc il y a un moment c'est compliqué derrière d'assumer en fait mais c'est chouette parce que maintenant je vais le faire parce que j'ai plus peur et puis il y a eu du coup même si t'es pas l'objectif principal mais il y a eu quand même une belle revanche 10 ans après ou je sais pas combien d'années plus tard mais en tout cas il y a eu pas mal de séries notamment et t'as commencé rapidement à l'évoquer parce que c'est quand même un moment un peu central de ta carrière qui arrive finalement assez rapidement quand on prend du recul sur une carrière de Fauda qui j'ai vu d'ailleurs et ça pour le coup j'étais pas au courant qui a été élu dans le top 10 des séries internationales de la décennie par je sais plus New York Times ouais je crois que c'est ça c'est possible donc c'est des millions de vues etc qui était peut-être pas décennie à avoir autant mais en tout cas qui a hyper bien marché et du coup l'histoire là encore une fois est assez rigolote notamment le message Facebook etc je t'ai vu un peu parler des connexions qu'il y a pu y avoir et qui montrent que c'est en étant engagé motivé en faisant des petites actions par ci par là qu'on peut construire des opportunités comme ça du coup est-ce que tu peux raconter justement comment t'en arrives à un jour finir entre guillemets actrice Fauda et tout ce qui s'en est suivi c'est les petites choses en fait dans une carrière tu te rends compte que si tu t'attaques à oh là là comment je vais faire ça paraît énorme et en fait il faut faire un petit peu de trucs chaque jour l'autre jour j'ai envoyé un SMS à un réalisateur que j'aime beaucoup il sait que je l'aime beaucoup mais il a toujours pas intégré tu vois donc je lui ai envoyé un petit SMS franchement je l'ai fait deux fois en 15 ans mais il sait que j'existe et là en fait pas trop de harcèlement non mais tu vois d'un coup il a parlé à quelqu'un que je connais qui arrivait chez lui à ce moment là par hasard totalement et il a dit oh c'est dingue je viens d'avoir un SMS de Laetitia Hido je suis allée voir son CV mais elle bosse vachement donc la personne qu'il a peut-être pas prise au sérieux la première fois et pour cause je l'avais pas fait grand chose d'un coup il se dit ah oui quand même et puis elle apprécie mon travail donc tu te dis peut-être ce petit SMS un jour va germer je sais qu'il est en préparation d'un projet enfin tu vois bon mais il faut lâcher quoi il faut lâcher prise tu l'envoies voilà et le jour où j'avais écrit ce message en 2013 je crois un réalisateur sur Facebook parce que j'avais vu et je l'ai fait deux fois dans ma vie je l'ai fait pour lui et pour un Argentin j'ai pas eu de réponse c'est pas grave c'est pas l'histoire mais ce réalisateur là j'avais vu son travail ça me touchait et on m'avait conseillé de ne pas venir en parlant de soi et en disant voilà bonjour je suis comédienne non mais en disant à l'autre en fait j'aime votre travail pour telle raison ça fait écho chez moi de telle manière et je lui ai dit en gros merci d'amener ça dans le monde parce que quand même c'est quelqu'un qui fait des films sur la coexistence tu vois israélo-palestinienne et que en gros moi dans ma famille j'ai de la famille au Liban j'en ai une partie qui a immigré en Israël je le savais pas à l'époque je l'ai découvert grâce à ce film parce que ma mère me l'a avoué c'est génial mais ouais et du coup j'ai essayé de les retrouver et donc voilà plein de choses où d'un coup je me suis dit ah mais moi justement j'ai envie d'être un lien entre mes deux origines françaises et libanaises entre les trois religions qui sont présentes dans ma famille et donc en fait ce film je vais pas expliquer ça comme ça mon message il peut faire 4 lignes 5 lignes tu vois mais j'avais bien réfléchi et je lui avais dit ça et ça l'avait touché d'ailleurs il a dit je déteste qu'on m'écrive sur internet mais elle il l'a pas dit à moi il l'a dit au journaliste quand le film est sorti mais elle c'était différent mais c'est parce que je l'ai présenté différemment et aussi j'ai fait un petit gif animé ou gif pour les français où je mettais plein de photos de moi rigolotes mais non pas plein 4-5 avec des têtes différentes et c'était vraiment le PS je parle pas de moi en fait je suis pas comédienne et PS j'ai dit ah au fait je suis comédienne au cas où et avec un petit truc où je monte différentes têtes dont à un moment donné j'avais mis une femme voilée mais c'était des personnages que j'avais joué donc c'était pas j'avais pas j'étais pas déguisé j'avais montré des personnages de trucs que j'avais joué et en fait ça a fait tilt et d'ailleurs j'avais pas envie de faire une femme voilée dans ce projet et je lui ai d'ailleurs imposé ma vision c'est à dire que je lui ai expliqué qu'on pouvait très bien et d'ailleurs c'est vrai d'ailleurs je respecte tous les choix vestimentaires c'est juste que pour ce projet je trouvais que c'était pas cohérent j'avais juste mis ça parce que je savais que ça ferait tilt pour lui par rapport à Israël-Palestine etc et donc il faut en fait savoir accrocher mais ça se fait pas tout seul j'avais été aiguillée je sais plus si je l'ai dit je crois pas moi j'ai très vite un coach carrière et un coach d'actrice qui m'a toujours dit un bon acteur comme un bon athlète comme un bon entrepreneur en fait il a une team il fait pas tout tout seul en fait et ça m'avait vachement décomplexée et je me suis dit ah oui oui d'accord donc en fait c'est bien si j'ai un coach d'acteur et qui est aussi mon coach carrière depuis 2008 c'est bien si j'ai il m'avait dit d'ailleurs tu sais le jour où tu dois te transformer en je ne sais pas qui Jackie Kennedy je ne sais pas qui tu vois des années 60 des années 40 des années 80 quelle coupe de cheveux tu vas avoir tu vas pas venir avec n'importe quelle coupe de cheveux il faut que t'es quand même donc il faut que t'es un coiffeur que t'aimes bien que tu puisses appeler ou qu'il puisse te prêter une perruque donc d'un coup je me suis mis à construire ma petite team autour de moi et ce jour là c'est ce coach qui m'avait conseillé de faire ça comme ça donc j'aime être indépendante aussi j'aime être très autonome et si besoin avoir une team autour et ce film enfin ce film cette série comme d'autres que tu as pu faire par la suite a quand même une particularité c'est que ça a été en hébreu et en arabe quoi oui bah j'étais plus à sa prête à cette époque là en fait que tu ne connaissais absolument pas non ma mère je l'ai entendu parler quand on était petit mais elle ne nous a pas appris parce que problème de racisme en Ardèche je ne fais pas ces détails ah non mais clairement en fait on en avait marre de nous faire ah oui bref c'était vraiment des réflexions complètement débiles et en fait on s'est dit vous savez quoi on était petit mais une fois on a eu une dispute dans la cour de l'école et je lui ai dit ça suffit je veux plus que tu me parles comme ça donc voilà la petite gamine s'est révoltée elle ça l'a blessée évidemment profondément je ne pouvais pas le savoir et puis je faisais ce que je pouvais avec le harcèlement si tu veux j'étais déjà tout le temps embêtée je n'allais pas encore plus m'en rajouter quoi donc c'était un peu pour me sauver et donc je n'ai pas appris la langue et après ce qui s'est passé c'est qu'avant ça en 2000 je ne sais plus 12 peut-être 11 enfin un peu de temps avant ça comme je disais j'ai tourné la tête un peu dans les autres pays comme je parlais un peu espagnol bon et puis il se trouve qu'en Algérie on m'a proposé un court-métrage produit par Arte donc c'était quand même une marque de qualité pour moi je me suis dit pourquoi pas il fallait parler algérois donc ça veut dire l'algérien d'Alger quoi pas un arabe lambda j'ai appris un truc ouais et donc c'était pas l'arabe palestinien ils ne se comprennent même pas je veux dire ah pas du tout ça n'a rien à voir mais rien à voir le seul langage commun qu'ils ont c'est ce qui se passe à la télé à la radio parce que c'est l'arabe littéraire ok littéraire pardon mais rien à voir sinon et donc et celui d'Alger en particulier c'est un arabe donc du pays d'Algérie mais qui mélange des mots français on sait pourquoi avec l'ancienne colonisation française donc c'était très particulier et moi comme j'en avais marre d'être de me prendre des portes en France et bien j'ai dit aucun problème en 15 jours je peux apprendre j'avais rencontré j'avais vu une petite annonce ensuite j'ai rencontré la réale elle m'a dit ouais tu corresponds super bien au rôle mais tu parles pas la langue quoi et je lui ai dit t'inquiète pas t'inquiète pas donne moi 15 jours j'avais dû dire donne moi une semaine d'ailleurs parce que j'étais tête brûlée et en fait en 15 jours elle m'a donné les scènes et je lui ai fait le truc après ça a été beaucoup de boulot derrière j'ai amélioré ça en post-synchro pour être vraiment parfaite parce que bon bah évidemment c'était ma première expérience et tout ça c'est venu de encore en amont en fait j'ai eu le courage de faire ça parce que j'ai fait cléopâtre en grec et en latin sur Arte en fait c'est ça qui m'a donné le déclic et je me suis dit franchement tu viens de le faire en grec et en latin enfin le latin si je connaissais un peu parce que je l'ai fait à l'école vraiment j'en ai fait genre 7 ans c'était horrible et ça connaissait même pas mes déclinaisons enfin bref j'étais très nulle mais j'y allais parce que je trouvais que c'était intéressant j'adorais la mythologie bref j'aimais l'artistique dans le latin et quand je me suis dit que je l'avais fait en grec et en latin je me suis dit bon bah c'est bon je peux le faire dans n'importe quelle langue mais voilà mais il faut être un peu têtu et du coup t'as pas vraiment appris mais t'as quand même appris la langue non phonétique j'apprends pas les langues c'est à dire que vraiment j'apprends mon texte en phonétique c'est bien assez et ouais et pour Fauda comme je l'avais fait précédemment pour le premier film voilà pour un film aussi la même année que le premier film pour le réalisateur auquel j'avais écrit sur Facebook en même temps j'ai été prise pour un film en cabile complètement délirant au cabile c'est ultra dur cabile c'est la langue des berbères d'Algérie les berbères aussi ils sont au Maroc mais c'est pas la même langue donc c'est le cabile qui a 29 lettres dans son alphabet et pas 26 dont 3 z et une lettre qui fait comme ça ça c'est du vent et bah c'est une lettre bonjour et là c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie il m'a fallu un an pour y arriver de préparation il faut vraiment que le réal soit motivé je lui disais mais pourquoi moi et en fait à chaque fois comme l'an dernier avec une réalisatrice kurde je leur dis pourquoi moi et ils me disent mais parce que tel personnage en fait et j'arrive pas à trouver quelqu'un et il a cherché pendant 6 mois il a passé plein d'auditions il trouvait pas de comédienne qui ressemble au personnage parce que c'est historique et donc en fait me voilà à apprendre des langues complètement farfelues mais c'est fini mais c'est fini j'arrête j'en ai fait plus de 10 j'en ai fait 12 j'arrête ok mais en plus ça devait être super dur parce qu'il y a l'apprentissage des textes qui est déjà très galère mais comment tu fais pour anticiper justement avec les dialogues avec les autres parce que tu parles pas tout seul t'as quand même des discussions comment tu sais le moment où c'est à toi de parler comment tu sais l'enchaînement des répliques avec des acteurs c'est justement la technique Meissner qui s'appelle celle dont je te parlais tout à l'heure d'acting où t'es tellement sur l'autre en fait que tu ne peux que sentir quand c'est la fin de sa phrase c'est obligatoire que tu le ressentes c'est-à-dire que tu le je sais pas et effectivement je comprends pas ce que disaient les autres puisque j'ai pas la traduction de leur texte donc je suis obligée d'être hyper connectée c'est pour ça souvent on nous demande pourquoi il y a une telle intensité entre moi et l'acteur principal de Faouda et je lui dis mais c'est parce qu'en fait on comprend pas ce que dit l'autre on comprend on sait je sais exactement ce qu'il y a dans la scène je l'ai tellement bossé que je sais ce qu'il y a mais je ne sais pas les mots qu'il va me dire puisque j'ai pas avec mon coach de telle ou telle langue j'ai pas fait le dialogue de l'autre donc ouais ouais encore plus d'écoute encore plus de connexion et vu qu'on est juste je pense le pire pays en langue t'as des conseils vu que t'as fait plus de dix langues je sais pas de trucs qui permettent de... bah c'est surtout qu'en fait mais grave non mais c'est fou en fait c'est juste parce qu'en réalité j'ai découvert pourquoi j'ai une facilité parce que j'ai une facilité on va pas se le cacher alors à savoir une hyperacousie c'est pour on fait tomber un couteau par exemple et t'as l'impression qu'on t'a enfoncé une aiguille dans l'oreille tellement que ça fait mal donc en fait on entend trop trop bien et donc moi depuis que je suis petite on m'appelle l'oreille de Moscou parce qu'en fait je peux être à l'étage dans la maison de mes parents dans ma chambre et j'entends ce qu'ils disent dans la cuisine donc j'ai une ouïe hyper développée quand on a une hyperacousie on a un spectre plus large donc on entend plus de choses que les autres et en fait on ne peut pas reproduire une langue si on ne l'entend pas donc en fait par exemple les américains ils ont un spectre tout petit de la voix comme ça tu vois il y a une espèce de truc comme ça ils ont pas beaucoup la bouche et les français on a un petit spectre donc on n'est pas très bon en langue alors que justement les gens du monde arabe dans leur langue ils ont ses gutturales ses devants ses derrière au milieu ils utilisent toute leur bouche et donc leur spectre est beaucoup plus grand donc ils sont beaucoup plus forts que nous en langue c'est fou et l'hyperacousie fait que tu entends toutes ces variations de langue et du coup tu peux les reproduire comme de la musique donc mon conseil c'est d'aller notamment excuse moi pardon mon conseil par exemple c'est d'aller dans des centres de formation qui font une méthode c'est la méthode je sais qu'il y a FormaLangue qui fait ça et j'ai oublié le nom de la méthode qui est ultra connue ça va me revenir tu le mettras en commentaire c'est en fait un truc on a un casque et le casque il a une sorte de petit truc ici en métal qui résonne avec ta boîte crânienne et qui fait qu'en fait ce que tu dis et que ce que le prof dit comme ça résonne là c'est vraiment sur l'os en fait tu l'entends mais avec ton oreille interne et donc tu fais beaucoup beaucoup plus de progrès au niveau de l'accent parce que tu sais il y a plein de gens qui ont déjà remarqué qu'on ne supporte pas notre propre voix au début quand on ne travaille pas là-dessus quand on s'entend on fait ah je parle comme ça c'est horrible sauf que là du coup on entend les choses qu'on apprend donc la langue étrangère on l'entend grâce à l'oreille interne donc de la même manière qu'on entend notre propre voix en fait il y a un peu plus de progrès et du coup cette méthode vraiment je connais que ça donc il y a par exemple FormaLangue qui a fait ça mais il y en a d'autres bref je te redirai et c'est un super bon un super bon outil pour pallier à ce manque d'ouverture de l'oreille ok ok hyper intéressant du coup je reviens sur ta carrière il y a un truc qui est aussi intéressant je trouve c'est que la plupart des gens malgré tout n'explose pas comme ça ça reste une minorité de gens qui ont une trajectoire qui est si on va dire riche mais toutes sont riches mais à avoir des opportunités comme tu as pu en avoir donc il y a quand même beaucoup de gens qui dans un métier d'image si on peut le vulgariser comme ça peuvent être impactés parfois du fait de faire des castings et d'avoir quand même beaucoup d'échecs parce que la majorité des castings ne sont pas des ne sont pas des contrats derrière quoi et à l'inverse ça ne doit pas être si simple à un moment de faire un film d'avoir une explosion d'être sollicité d'être reconnu je n'en suis pas là non plus oui mais quand on part d'un métier qui est quand même hyper concurrentiel et difficile et qu'après on fait un truc qui est l'une des plus grosses séries ça doit être quand même particulier oui mais déjà il faut bien démystifier le fait que effectivement comme tu le dis les castings moi par exemple il y a deux ans j'en ai passé 55 ok sur 365 jours tu passes deux ou trois jours à en préparer non mais c'est un truc de malade en fait il faut que tu l'apprennes ton texte ou que tu le travailles ou un minimum ça dépend aussi quel réalisateur te demande une self-tape souvent on passe des self-tape maintenant c'est quand tu t'autofilmes et que tu envoies ton truc parce que ça nous permet de travailler dans le monde entier notamment moi quand j'ai passé Fauda je l'ai passé j'étais à Los Angeles tu vois donc si j'avais pas eu cette possibilité de faire une vidéo j'aurais pas pu auditionner et en fait sur les 55 il y en avait 44 en vidéo et le reste 11 en personne avec des directeurs de casting et j'ai eu 4 projets ok dont 3 qu'on m'a le pire c'est que j'en ai eu 3 je crois qu'on m'a offert donc c'est extraordinaire et ça ça vient du fait que maintenant ma carrière avance et 1 que j'ai obtenu en casting et c'est comme ça en fait c'est le ratio pour tout le monde mes agents me disent ouais c'est 1 sur 100 mais tout le monde le dit c'est 1 sur 100 et déjà mais avoir 100 casting c'est impossible en fait enfin moi je bon c'est 1 sur 100 sur plusieurs années je veux dire mais tu vois des fois c'est notre lot quoi des fois on passe après ce 1 sur 100 il est un peu peut-être pessimiste mais c'est ce que m'avait dit une de mes agents mais c'est vrai que bah déjà il faut avoir enfin moi pendant des années et des années et des années et des années et des années j'avais pas de casting en fait on voulait même pas me recevoir et encore aujourd'hui on veut pas on veut parfois on veut pas me recevoir quoi c'est-à-dire qu'il y a encore des directeurs de casting que j'ai toujours pas vus en France ils me connaissent toujours pas et je me dis c'est pas grave je veux dire je suis pas là je suis pas il y a plein d'acteurs quoi je comprends mais moi des fois je me dis bon sang ils sont pas nombreux quoi mais voilà donc c'est pas le combat entre guillemets continu tout le temps et c'est hyper long il faut s'acharner il faut faire des petites choses tu as parlé du nombre de castings que tu avais fait et quand on s'était croisé une première fois je me souviens que tu m'avais dit qu'en ce moment tu étais beaucoup en déplacement aussi parce que faire tourner un film ça prend quand même du temps quand t'en as un et t'en as quand même fait pas mal à l'étranger aussi du coup je pense que c'est intéressant aussi parce qu'on a tous un équilibre des choses qui nous rendent heureux ou pas et des moments où on est heureux ou pas et je pense que quand on vit ce genre de vie là c'est encore plus exacerbé parce que quand t'es pas chez toi pour un film ça veut dire potentiellement t'es pas dans ta routine dans ton habitat t'es pas dans un confort qu'on peut avoir quand on est chez soi parce que t'es beaucoup à l'étranger peut-être voilà loin des gens que tu apprécies loin de lieux que t'apprécies avec d'autres personnes un peu en permanence quand t'enchaînes un peu parce que je me souviens que tu me disais que t'enchaînais pas mal de pays en peu de temps je me rappelle quand on a vu cette discussion du coup avec le temps et l'expérience et voilà ton parcours de vie est-ce que t'as noté peut-être des choses du coup un peu essentielles à ton bonheur tu vois du fait d'avoir été si loin dans des cadres et des conforts différents quoi alors oui c'est vrai que généralement j'ai plutôt j'avais en tout cas jusqu'ici plutôt un projet par an et là d'un coup il y en a eu plusieurs d'affilée où j'ai dû enchaîner Hongrie Grèce alors on voit pas le pays franchement c'est très rare qu'on puisse visiter donc Hongrie Grèce Etats-Unis et il m'en manque un voilà bref et et en fait moi déjà mon kit de survie c'est ma valise et mon oreiller avec non mais c'est vrai je me suis fabriqué une sorte de kit de survie et j'ai une liste quoi j'ai une liste et il faut rien que j'oublie donc j'ai mes tisanes non mais vraiment j'ai mon oreiller mes tisanes franchement j'amène du chocolat partout où je vais voilà donc ça c'est un petit peu pour reproduire la maison partout où je suis et le fait de poser la tête toujours sur le même oreiller moi parce qu'il a une forme particulière qui me convient j'ai l'impression d'être à la maison partout du coup quand je dors et après c'est vrai que là j'ai tourné cet été tout l'été un film avec Roche Dizem en France qui va s'appeler Fatoum et c'est avec le réalisateur Florent Emilio Siri qui a fait Clo-Clo par exemple qui est passé hier soir à la télé et en fait je dormais tous les jours à Paris donc chez moi et là je me suis dit waouh c'est trop bien c'est vraiment trop chouette dans ton épanouissement aussi je pense que d'autant plus quand on est créatif même si c'est peut-être le cas pour beaucoup de gens mais justement notre épanouissement pro nous impacte beaucoup dans notre épanouissement personnel forcément il y a un lien et je pense encore plus quand on est des gens créatifs parce que c'est en nous quoi il y a un truc en nous et toi est-ce que justement aussi ce qui a fait aussi entre guillemets ton épanouissement si on peut le dire comme ça est-ce que c'est pas aussi le fait que en dehors d'être une actrice et d'avoir des opportunités dans ce secteur là tu t'es fermé à rien c'est-à-dire que t'as eu d'autres expériences déjà océnographes etc t'as testé d'autres choses quand la musique a toujours fait au fond partie peut-être de toi tu t'es aussi tenté alors que t'avais l'étiquette d'actrice t'aurais pu te dire ouais mais comment les gens vont percevoir les choses je me pose encore la question d'ailleurs et t'as quand même sorti des choses donc est-ce que en ayant peur mais tu l'as fait est-ce que justement c'est pas aussi ça le fait de se dire ok je suis actrice mais en fait j'ai pas envie d'avoir une étiquette d'actrice c'est le milieu artistique de façon générale qui m'intéresse est-ce que c'est pas de se lancer des nouveaux défis que tu vois tu t'épanouis dans le milieu artistique de façon générale quoi bah en fait il y a quelque chose souvent on m'a dit actrice ou il faut que ce soit vital pour que pour y arriver sinon si si en fait en gros tu peux rien faire d'autre que ça et bah il faut le faire mais si t'as d'autres opportunités bon bah vas-y fais-le parce que c'est plus c'est plus sécurisant sauf qu'en fait moi j'ai jamais ressenti ce truc là de en gros je peux rien faire d'autre ou je meurs pour actrice mais par contre c'est une évidence pour artiste c'est qu'en fait actrice fait partie du lot donc mais simplement moi je vois pas comment je peux survivre en faisant autre chose alors évidemment je pourrais m'épanouir en faisant de la permaculture par exemple tu vois parce que c'est complètement mais en fait c'est complètement cohérent puisqu'en fait c'est donner la vie à des choses qui vont grandir et naître donc c'est de la création pour moi en fait et ça fait partie de tout ce que j'aime en fait j'aime donner la vie à des choses donc j'aime donner la vie à mes plantes autant qu'à des mots autant qu'à des projets et c'est pour ça que ben oui j'aime autant la vie et que je l'ai toujours trouvée trop courte et que ça m'a toujours stressée depuis que je suis petite j'aimais pas fêter mes anniversaires c'est vrai ? non je me rappelle de 7 ans à 7 ans c'était la fin du monde à 7 ans j'étais triste d'ailleurs ça se voit sur les photos je suis là je me rapproche de la mort bon il faut dire que ma mère Liban guerre assassinat donc en fait quand même je l'avais dans la tête mais je trouvais la vie du coup très 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 chouette et d'être vivant dans un pays en paix c'était génial et du coup c'est vrai je dis beaucoup du coup qu'il y avait une sorte de préciosité comme ça de la vie et comme j'aime la vie j'aime donner oui j'aime donner naissance à des émotions j'aime bien je crois que ce que j'adore c'est donner naissance à une émotion chez l'autre donc finalement je suis quand même pas mal à ma place en tant qu'actrice je me pose quand même beaucoup la question parfois de pourquoi je suis pas complètement heureuse de faire ça et à chaque fois je me dis c'est parce que je veux être artiste à côté et que je sais plus bon bah c'est difficile tout est bref je sais pas faut jamais si dans mon ventre en gros je peux pas le lâcher c'est qu'il faut pas que je lâche donc en ce moment je veux réaliser un film je l'ai toujours voulu je voulais faire ça avant même d'être comédienne et pareil je suis allée à la Fémis quand j'avais fait ce switch à 19 ans entre architecture et actrice et je suis arrivée à la Fémis et j'ai voulu passer les concours c'est quoi la Fémis ? la Fémis c'est la plus grande d'école de cinéma de réalisation et d'autres métiers mais techniques et je suis arrivée hyper motivée avec mes projets d'écriture et tout vraiment en plus je savais vraiment ce que je voulais faire et là il y a un prof qui m'a dit bon alors vous avez 19 ans vous êtes la même chose vous êtes grande vous avez du charisme vous êtes un peu timide parce que franchement j'étais ultra timide à cet âge là je mettais des grands pulls avec des grandes manches comme ça je me cachais dedans mais lui il voyait en fait et il m'a dit vous devriez aller sur une scène prendre de l'expérience de vie et ensuite quand vous aurez eu une maturité qui permettra de raconter des histoires un peu plus de manière plus riche parce que j'aurais vécu vous pourrez toujours revenir à la réalisation et là je me suis dit ah bah oui je me trompe c'est ça l'ordre logique des choses après je pense que j'aurais pu et peut-être dû mais c'est comme ça faire les choses en même temps mais bref je vais les faire maintenant et c'est pas plus mal puisque la notoriété que je commence à gagner en tant qu'actrice va m'aider à faire des choses aussi en tant que créatrice donc ça va mais c'est pas du tout facile c'est pas facile mais du coup ça je pense que ça peut concerner beaucoup de monde je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça de la malédiction de Léonard de Vinci j'ai déjà entendu ce truc là qui savait faire plein non dis moi ouais j'ai vu ça il y a pas longtemps j'ai trouvé ça intéressant c'est le principe qu'en gros il y a des gens qui sont souvent dans l'artistique d'ailleurs mais ont globalement curieux des choses et du coup qui peuvent pas pleinement s'épanouir dans une seule chose sur les années et qu'avec le temps ils peuvent un peu se sentir frustrés de voir peut-être des gens qui sont hyper qualifiés dans un domaine mais que par manque de temps vu qu'ils se sont intéressés soit à plusieurs choses dans le temps soit six mois à fond dans un truc et puis après ils se sont mis six mois dans un autre parce qu'ils s'épanouissaient plus tu vois il y avait un truc de je suis lassé par ce que je fais et du coup par rapport aux autres forcément il y a un genre de manque de légitimité parce qu'il faisait plein de choses donc ils étaient pas hyper qualifiés dans un truc précis tu vois et du coup je trouve ça intéressant ce fait que même si t'es eu peur tu te sois dit voilà par exemple la chanson j'aime ça je fais un truc tu vois t'aurais pu quand même te dire ça reste un truc perso donc je pense c'est une bonne leçon même pour les gens que ce soit deux activités en même temps ou d'un moment des slasheurs comme on appelle ça maintenant des slasheurs ouais ça veut dire quand t'es un slasheur ça veut dire que tu peux faire clown slash comptable slash 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 voilà et en fait j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps non plus mais après je pense que c'est vraiment un truc pareil d'état d'esprit moi depuis que je suis petite je refuse de choisir entre alors j'ai eu de la chance mes parents ils me proposaient des activités extrascolaires c'est pas le cas de tout le monde mais je voulais pas choisir entre danse classique j'en sais rien danse classique guitare et machin et truc épidule et dessin et plein de choses et en fait moi je voulais tout faire j'ai dû les épuiser mes parents mais tu vois et ils me disaient il faut choisir je disais non pourquoi pourquoi je veux choisir je comprends pas je veux tout si je peux je fais tout et donc au lieu d'avancer comme un couteau très droit et très vite j'ai avancé comme une fourchette je dis toujours ça donc tu sais avec les tout en même temps donc forcément je suis plus lente et il y a un moment où j'ai dit ok comédienne je me mets en mode couteau et j'avance et ça va tirer le reste en fait ce qui est vrai mais le couteau tcha la fouchette un peu ouais voilà et puis il y a peut-être une petite cuillère d'ailleurs qui traîne et qui ramasse les morceaux j'en sais rien mais voilà donc c'est mais j'arrive pas en fait en fait je m'étais toujours dit depuis que j'étais petite que ok la vie était courte c'est pas trop marrant de grandir avec ça dans la tête mais que moi j'allais vivre longtemps c'était ma manière de de survivre en fait tranquillement dans ma tête et je me disais moi je me vois très très vieille avec les cheveux très blancs et tout ça très long et donc comme je vais vivre vachement longtemps c'est pas grave si je le fais pas maintenant je le ferai plus tard mais je vais le faire mais par contre je lâche pas et le problème c'est que enfin mon avantage et mon problème c'est que quand je dis que je veux faire un truc je suis une tête de pioche quoi je vais le faire mais je vais le faire c'est un truc de dingue même si je mets parfois il y a un truc j'ai mis 12 ans à le faire mais je l'ai fait bon ben voilà et j'oublie pas ça prend pas mal de place dans mon cerveau mais bref j'ai des to do list interminables etc mais en fait là j'ai atteint un nouveau point dans ma vie qui est que je me dis très sincèrement mais là si je meurs dans 6 mois ce qui n'est pas le cas tout va bien enfin on sait jamais et ben je serais vachement frustrée si j'ai pas sorti les textes que je veux sortir de mon ordinateur si j'ai pas donné vie à un film si j'ai pas tu vois donc il y a cette espèce d'urgence où maintenant ok j'ai attendu assez longtemps ça suffit donc j'ai pas encore les cheveux blancs mais je veux vraiment donner naissance à mon artiste à ma créatrice en fait ça y est c'est plus négociable en fait et d'ailleurs je viens de refuser la co-réalisation d'un long métrage pour te dire c'est dur je l'ai hier et ce matin j'ai refusé la co-réalisation d'un long métrage qui va être produit avec un ami que j'adore et en fait j'ai dit non parce que c'est pas mon projet alors que ça me tombe tout cru dans le bec ça aurait pu être super tu vois je me suis dit non tu te concentres sur ton truc voilà donc c'est des choix toujours toujours tout au long du chemin et quand d'ailleurs encore une fois enfin puisqu'il y a des gens qui nous écoutent a priori je n'ai pas fait ce choix toute seule parce que j'y arrivais pas tout simplement j'ai appelé mon coach j'ai pris une heure de session avec lui c'est important pour prendre du recul mais oui parce que j'y arrivais pas et en plus de ça une fois j'ai raccroché j'étais pas convaincue non plus par tout ce qu'on avait dit j'ai laissé encore la nuit passée j'ai encore rediscuté avec quelqu'un d'autre voilà et après je me suis dit bon ok après avoir pesé le pour et le contre mon ventre me disait la même chose depuis le début avant tout toutes ces sessions là de travail de brainstorming mon ventre me disait de pas le faire mais j'avais très envie de le faire en même temps parce que c'est super excitant on te donne les rênes d'un long métrage quoi mais non donc il faut écouter son ventre et quand on arrive pas à l'écouter il faut demander à des gens de nous aider à l'entendre du coup je te disais que quand on aime autant de choses et qu'on est autant impliqué dans notre métier parce qu'il y a des gens qui font des métiers pas par passion c'est aussi une chance d'avoir ce truc là en nous même si il y a d'autres trucs que t'as pas encore eu le temps de faire comme tu le dis mais globalement le milieu artistique c'est quand même quelque chose que tu vis au quotidien justement quand on a ce truc dans notre ventre t'as parlé du ventre donc ça prouve que c'est un engagement personnel entre guillemets ce que tu fais aujourd'hui est-ce que tu arrives à trouver un équilibre vie perso le fait de te poser des fois parce que tu parles de to do list interminable souvent quand on a des to do list interminable c'est dur de décrocher et de se dire bon on est là je souffre parce qu'on se dit sinon ça va me retarder sur truc et il y a un cercle vicieux qui s'installe et après on est un peu dépassé par les événements je sais que tu as je crois un peu évolué aussi là dessus que tu te poses un peu plus que tu essaies de travailler encore plus sur toi t'en es où là actuellement cette réflexion là déjà j'ai beaucoup 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 travaillé sur moi et exploré un nombre de techniques de développement personnel je sais pas ce que j'ai pas essayé j'ai essayé des trucs très très farfelus mais à chaque fois j'en ai tiré quelque chose de bon et d'ailleurs je me suis dit qu'il allait faire une liste un jour parce que c'est drôle ça finit par être drôle tout ce que j'ai essayé et en fait j'ai mis des règles très précises il n'y a pas longtemps après je pense que ça faisait des années que je frôlais le burn-out en fait franchement je m'en rendais pas compte mais il y a un moment où je me suis dit mais je suis complètement vidé là de mon énergie j'ai besoin d'être grise enfin tu vois d'avoir une espèce de j'étais un zombie et je travaillais tous les jours tous les jours pendant mes je sais pas combien d'années tu vois je travaillais jusqu'à une heure du mat' sur mon ordi et je suis pas la comédienne qui se lève à midi tu vois c'est pas le cliché tout ça je me réveillais je bossais alors tout douliste qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et tout et je suis toujours comme ça mais par contre à 20h j'ai une alarme qui sonne qui me dit stop écran donc ça c'est nouveau c'est vrai ça ça a 6 mois peut-être un an je m'en rends pas compte et à 22h au lit donc j'y vais pas tout de suite mais au moins je me prépare et je me dis si par exemple j'ai dérogé et à la règle je suis toujours devant mon écran je fais bon ça suffit maintenant et donc je pose et je me calme et il me faut un temps comme ça pour me poser ce qui me permet aussi d'avoir une vie de couple s'il faut ou de famille ou de voilà parce que en gros sinon on n'a pas de vie une vie perso aussi alors encore j'ai un peu de quand je dis une vie perso ça veut dire de mois à mois prendre un livre réfléchir etc qui soit pas du travail mais qui soit juste de la détente de la détente en fait je crois que je connais presque pas ce mot en fait mais vraiment et c'est une erreur je fais presque plus rien pour rien tu vois par exemple jouer à un jeu de société c'était douloureux pour moi parce que je perdais vachement de temps il y a cette notion de temps qui revient aussi peut-être à la mort au fait de consommer bien sûr bah oui je vais pas faire un jeu de société franchement alors qu'en fait j'ai réalisé que ben oui mais on vit un bon moment avec ensemble et que ça a de la valeur aussi sauf que quand on est axé comme ça sur un objectif et qu'on veut l'atteindre c'est vachement compliqué de lâcher prise et de se dire qu'il y a en fait on a l'impression qu'il y a rien de plus important que notre objectif sauf qu'à un moment on peut pas atteindre l'objectif si on se repose pas donc il faut s'arrêter c'est un marathon c'est un marathon il faut s'arrêter donc il faut s'arrêter en fait il y a des marathons on fait un marathon de là à là mais avant on s'est vachement reposé on s'est vachement préparé donc ouais bah d'ailleurs c'est mon coach qui me disait tout le temps qu'un acteur c'était un coureur de fond et qu'il fallait le faire dans la vie il fallait s'entraîner à faire des choses qui au niveau cardiaque du coup on dit aux gens que c'est moi ton coach du coup vu que je parle du marathon allez ça marche non mais il faut prendre des infos de chaque personne tu sais pour se nourrir de l'expérience de chacun et en fait et donc il me disait de faire quelque chose une activité physique qui me pousse mon coeur à tenir le long terme parce que si le corps s'habituait à ça l'esprit s'y habituerait et je tiendrais la longueur sur les castings où je me prends des portes comme tous les comédiens c'est une forme d'hygiène de vie quelque part voilà de préparation mentale et voilà c'est intéressant de toute façon on est obligé d'avoir après moi j'ai une routine aussi là quand je suis en tournage je la perds complètement et je dois la rétablir j'ai commencé hier remettre ma routine en place après deux mois et demi de tournage qui est le matin je me réveille en général je fais un peu de méditation ou un soin reiki ou des choses comme ça en tout cas un truc qui me réveille mais qui me manque aussi dans mon corps ensuite je fais quand tout va bien je fais du yoga et les gens vont dire ah oui on a le temps de faire du yoga non mais en fait c'est du travail c'est à dire qu'en fait mon outil de travail c'est mon corps et donc je dois travailler pour avoir voilà un outil en fonctionnement donc je fais un peu de yoga et ensuite normalement je dois faire du chant mais là je ne l'ai pas fait et il faut que je me remette en fait c'est beaucoup de beaucoup d'efforts et de contraintes sur soi-même de d'un coup se dire allez on va le faire et pour ça il ne faut pas allumer son téléphone enfin moi si j'allume mon téléphone avant la fin de ma routine c'est mort parce que je bah oui donc en fait mais après c'est aussi une grande liberté un grand souffle d'air pur tu vois de se dire ok ma routine elle se finit à 11h par exemple il y a plein de choses il n'y a pas que ça dans ma routine et bah jusqu'à 11h personne n'a le droit de m'embêter tu vois personne n'a le droit de m'atteindre et en fait c'est aussi une grande liberté c'est clair et puis ça va 11h ça va s'il y a des choses à récupérer tu les récupères avant midi et tu vois c'est pas grave et puis des fois on se dit non mais en fait il n'y a pas tout qui est urgent aussi ouais et ne pas répondre c'est pas parce qu'on n'est pas là c'est 11h que et alors moi justement s'il y a des gens qui prennent mal le fait que j'ai pas répondu mais très bien au revoir moi je te blacklist toi tu vois parce que c'est du respect ouais voilà c'est du respect de soi-même alors je le dis souvent je ne vais pas blacklister comme ça c'est pas ça mais je dis non mais je ne suis pas personne à la disposition de personne en fait on a des vies voilà bah merci en tout cas c'est hyper cool merci à toi j'ai du coup une petite question pour terminer c'est quoi tes prochaines actus un peu les choses peut-être à court terme qui arrivent pour toi je vais tourner dans alors il y a plein de films qui vont sortir un film avec Aaron Eckhart qui est un super acteur américain le film va s'appeler Chief of Station c'est un thriller d'espionnage il y a Dirty Angels c'est le film de Martin Campbell qui a réalisé Golden Eye et Casino Royale donc les meilleurs James Bond en gros et dans lequel j'ai un rôle avec Eva Green que j'ai retrouvé puisque j'avais le jeu à jouer avec elle dans liaison une série Apple avec Vincent Cassel et Eva Green il y a ce troisième projet ah oui bien sûr La Vierge à l'enfant c'est un film belge indépendant artistique super sur une rescapée où je fais l'avocate traductrice et je m'occupe énormément d'une rescapée du Kurdistan et de Daesh c'est vachement intéressant aussi complètement différent du spy enfin du truc d'espionnage voilà et le film dont j'ai parlé tout à l'heure Fatoum qui va sortir et maintenant je vais tourner en cet hiver je vais tourner dans une série qui s'appelle Trash sur la naissance de la télé-réalité du Love avec Loana et tout ça voilà pour l'instant il y a d'autres mais pour l'instant voilà ce que je peux dire en tout cas et surtout je vais faire mes propres projets ce qui est la phrase importante ok bon ben en tout cas merci beaucoup et puis merci à tous ceux qui ont regardé ce podcast j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur les réseaux sociaux parce que je les lis toujours et c'est toujours intéressant de voir comment les gens reçoivent le truc donc voilà merci beaucoup on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao